Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes contents que vous soyez des nôtres. Aujourd'hui, l'actualité, c'est cette manifestation annoncée par l'opposition. Les projecteurs, les yeux sont rivés sur Pétionville, siège de cette manifestation annoncée par l'opposition démocratique. On a entendu ce matin la réaction du premier citoyen de la commune de Pétionville. L'état d'esprit des hommes d'affaires. Et ce matin, vous avez la possibilité d'interagir avec Métropole. Vous aurez chacun 30 secondes pour exprimer vos préoccupations à travers les lignes téléphoniques disponibles. Et avec moi, ce matin, deux collaborateurs, Luc Nérgao et Georges Allen. Nous allons tous les trois accueillir les auditeurs et les auditrices de Métropole. Luc Nérgao, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Bonjour Georges. Bonjour Wendel, bonjour Luc Nérgao et bonjour aux téléauditeurs de Métropole. D'abord, messieurs, Luc Nérgao d'abord, vous étiez à Pétionville ce matin. Je crois que Georges également a traversé Pétionville pour arriver à Métropole. En quelques mots, la situation à Pétionville, l'état d'esprit des gens ? Et ce que j'ai pu constater, c'est que Pétionville fonctionne quasi correctement ce matin. Et l'informel était déjà dans les rues. Là, il était peut-être 7h30, 7h40 lorsque j'ai fait une tournée à Pétionville. Donc, le commerce fonctionnait et les taxis-motos, tap-tap et tout. J'avais un doute en ce qui concerne l'entreprise, mais il était 7h. Donc, l'entreprise fonctionne généralement à 8h30 à Pétionville. Donc, ça, c'était le constat. Et l'état d'esprit des gens, donc les gens vaquaient à leurs occupations et pas vraiment de préoccupations sur leur visage. Sinon, comme je l'avais souligné, il y a des stations, des pompes à essence qui, peut-être, ne vont pas fonctionner ce vendredi parce que, peut-être, elles gagnent encore les séquelles des derniers événements. Et donc, voilà pour ce que j'ai pu constater ce matin à Pétionville. Vous avez traversé Pétionville aussi, Georges Allais. Oui, c'est pratiquement le même constat que Luc Néa Garaud. Pas de préoccupations sur les visages. Les gens vaquent à leurs occupations normalement. Et concernant les entreprises, c'est exactement ça. C'est à partir de 8h, 8h30 que ça commence à fonctionner. Bon, tout va bien pour l'instant à Pétionville. C'est ce que, justement, j'allais dire, étant donné que le lancement est prévu à 11h. À 11h, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que les Haïtiens pensent de cette manifestation qui doit se dérouler à Pétionville ? Est-ce que vous avez un point de vue ? Est-ce que vous avez une réaction ? De grâce, ne restez pas trop longtemps sur le téléphone. Question de permettre à un plus grand nombre d'auditeurs et de téléspectateurs de s'exprimer. Voilà le numéro par lequel vous pouvez rejoindre Luc Néa, Georges Allain et moi, votre serviteur Wendel Théodore. Vous nous appelez au 37-02-2021 ou 28-16-52-52. 37-02-2021, 28-16-52-52. Dites-nous en peu de mots, en quelques secondes, ce que vous pensez de cette annonce faite par l'opposition. Et la situation du pays en général. Vous pouvez ouvrir le cadre de la situation. La résolution de cette crise passe par quoi ? Donc voilà, c'est aussi une question qu'on pourrait poser à nos téléauditeurs. Et qu'est-ce qui pourrait résoudre cette crise ? Comment on voit la situation globale du pays ? Quelle est la formule ? La formule. Oui, mais on se pose la question, est-ce qu'on aura le temps ? Dans 30 secondes, quelqu'un qui sait ce qu'il va dire, dans 30 secondes, il peut nous dire. Eh bien, on va faire l'expérience. Auparavant, on nous fait signe, il y a déjà un téléauditeur en ligne, peut-être un auditeur ou un internaute. Et il y a quelqu'un déjà en ligne ? Non, non, il n'y a personne. Alors, on reprend les numéros, les numéros disponibles. 28 16 52 52 37 02 20 21. 28 16 52 52 37 02 20 21. On va maintenant accueillir... On va maintenant accueillir un auditeur, non ? Non, pas encore. C'est une désonnerie, mais on peut toujours attendre que la région nous fasse signe. Peut-être au niveau de la connexion avec nous. Et il y a un petit problème qui sera peut-être résolu dans les prochaines secondes. On essaie de faire le nécessaire. Alors, entre le temps, présentons la situation. Il y a des revendications. D'un côté, les Petro Challengers qui demandent des comptes sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Il y a de l'autre côté, le secteur des démocratiques populaires qui demande le départ. Le départ. En ce qui concerne... Ça, c'est le tableau. C'est le tableau, mais à bien comprendre l'intervention de H.T. Larac ce matin, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est purement politique. Oui, c'est purement politique. Oui, mais les Petro Challengers, quand même, veulent maintenir leur lutte. Parce que s'ils ne veulent pas cautionner les actions du secteur démocratique et populaire, mais ils veulent quand même maintenir et allumer le flambeau de la lutte pour... Non, mais il faut comprendre aussi que l'un des protagonistes a eu à plusieurs reprises à rappeler qu'il n'y aura pas de procès à Petro-Caribé avec Jovenel Moïse. Oui. Donc, c'est-à-dire que selon eux, il faut d'abord le départ de Jovenel Moïse et le procès ensuite. Oui. Mais il y a des gens qui se demandent pourquoi pas une démarcation de la part des Petro Challengers. On a posé la question ce matin à Chalara, qui est lui un Petro Challenger. Il a dit clairement que la démarcation est faite dans la tête des gens. C'est ce qu'ils croient. Oui, mais n'empêche qu'à travers les rues, quand ils sont dans les rues, ils manifestent, ils continuent à demander où sont les fonds Petro-Caribé. Tout à fait. Côté comme Petro-Caribé. Bonjour. Auditeur de Métropole, bonjour. Auditeur de Métropole, bonjour. outt-à-dire que les actions qui se débarcent, les JO Nep stays en chaque jour, chaque jour, chaque jour, et aujourd'hui à la, nous nous menace pour nous monter en Pétionville. Moi, c'est une situation, un citoyen capable de vivre dans Pétionville, mais si nous nous connaissons tout ça, nous nous avons accès à l'envie de vivre, nous avons donné que nous avons un détail. Voilà. Parce que je pense que nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables de annoncer la manifestation. Nous sommes capables de prendre un titre, Ce n'est pas une revendication qu'il y a fait passer. Mais il n'y a pas besoin d'un titan pour les souffler. Parce que la majorité des gens, c'est de l'arrière qui vivent. Nous avons un pays qui n'a pas de travail. La majorité des gens, c'est de l'arrière qui vivent chaque jour. Même ceux qui sont bien partis en opposition, on a tout mouvement, c'est de l'arrière qui vivent à manger. Et moi, même dans l'arrière qui vivent chaque jour. Il n'y a pas de travail, c'est de l'arrière qui vivent à manger. Ce n'est pas vraiment une manifestation qui prend la manifestation. Mais la majorité des gens, c'est de l'arrière qui vivent à manger pour chercher la vie. Mais ils ne bloquent pas de chercher la vie. Merci, auditeur. On va être épuisé 30 secondes. Merci, auditeur. Merci, auditeur. On va avoir notre chance. – Merci, auditeur. – Voilà, donc… – C'est difficile, hein ? – Là, on ne sait pas vraiment. OK, là, c'est un premier auditeur qui souhaite que l'opposition donne une chance à la population. – Oui, le temps, c'est rien de souffler. – Se ravitailler, justement. – Se ravitailler. – Oui, et après les deux journées de grève, la pression et la peur aussi. – La peur aussi. – On a vu ça hier, c'était un marché, par exemple, c'était bondé de gens, puisque les gens voulaient avoir… – Et dans les compaissances également. – Oui, il y a fait de bondage carrément dans les compaissances. Et ce matin encore, on a vu ça. Donc, les gens ont peur et ils veulent… – On accueille quelqu'un, on va accueillir quelqu'un. – Allô, oui, auditeur. – 30 secondes ? – Oui, 30 secondes à chacun. Auditeur, bonjour. – Allô, oui. – Bienvenue. – Oui, bon, dès que moi, je vais réagir, je vais faire du côté sérieux de la question. – Oui. – C'est une supposition et qu'on groupe là, avec M. Mertin. – Allez-y. – C'est que nous avons redréné nos retours depuis 35 ans. Il y a des cents ensemble avec nous. Il n'y a pas redréné, il y a des cents ensemble avec nous. Il n'y a pas jamais remonté avec nous. Et puis, il y a de ça qui comprennent que la démocratie, c'est pas là seulement. – Bon, racisme, c'est un concept universel relié. Là, on est commandant, on est prisonné pour qui est directionné. On n'est pas capable de démissionner son loi rationnelle reliée. C'est ou bien notre vie dans la cohérence ou bien nous dans l'incohérence. Moi, je sais, c'est les pirates de la Caraïbe. Ils traînent en nous, ils traînent en nous, ils traînent en nous. Et chaque moment, ils prennent des décisions pour faire tout son endroit. Nous, mais vie nous, on ne peut pas souffrir pour l'individu. L'individu a prennent des responsabilités. Il n'y a pas de capacité, il est démissionné. C'est ça, on peut. Et s'il ne peut pas démissionner, il ne peut pas supposément. Dès la démission, parce qu'il est fouet. Vie nous, on ne peut pas passer dans l'incohère. Il n'y a pas de 30 ans. Il n'y a pas de l'incohère, il n'y a pas de l'incohère, il n'y a pas de l'incohère, il n'y a pas de l'incohère. Mais ça suffit, donc, il faut avoir un sorti, il faut le déchet à fait. Merci. Merci, auditeur. Voilà, merci, auditeur. On ne rappelait le numéro qu'au Capable Jeune Nouveau, c'est 28 16 52 52 37 02 20 21. Donc, voilà, les numéros disponibles par lesquels vous pouvez nous joindre. Si vous avez un conseil à donner, si vous avez un commentaire au point de vue, à partager. La réaction de la crise passe par quoi ? Un regard global sur la situation aujourd'hui. Donc, voilà. 30 secondes. Vous pouvez intervenir dans 30 secondes. On va sur la réaction de la communauté internationale, comme vient de le faire cet auditeur. Donc, la situation, c'est pour le rappeler, Kenneth Merden, qui, dans une interview, a déclaré par les élections, justement, que les gens arrivent au pouvoir, les États-Unis a fait sortir une note pour dire que les manifestations doivent se faire sans violence, qu'il doit y avoir un dialogue constructif pour trouver des solutions sans violence. Et le co-groupe, qui est composé de plusieurs ambassadeurs, etc., a aussi pris position pour des actions non violentes. C'est le respect de la démocratie en Haïti. Donc, voilà pour le résumé de la position de l'international. Le co-groupe, c'est quand même plusieurs pays. Oui, plusieurs pays ou encore plusieurs représentants de plusieurs pays. et représentants d'organisations aussi. L'OEA et l'ONU. L'ONU et l'Union européenne aussi. Quelqu'un en ligne ? Alors oui, bonjour. Bonjour, Métropole. Bienvenue. D'accord, je vous félicite pour l'émission. C'est une bonne chose. En fait, je vais être très bref. Mon point, c'est que normalement, c'est un bagaille normal dans tout pays pour peupler les ventes d'Ouales. Mais la dernière fois, j'ai été dans la manifestation du 18. C'est un bagaille qui m'a reproché à manifestants. Parfois, ils sont très violents. Et c'est ça qui fait la manifestation. Ça, ils ont comporté menaçante pour Petionville. Et ils ont lancé également, en fait, man de police nationale, non seulement protéger manifestants, mais également protéger business, moun, Petionville. C'est vrai, le président journal moun, il est capable de juger que le bagaille a ses capacités pour non seulement faire procéat. Et également, mené moun, qui coupable de la justice, c'est vrai que l'appel de l'émission, mais en même temps, il faut que tout moun respecte bien tout moun, il faut que tout moun respecte la si tout moun. Donc, moun t'appel de matin, le sénateur Boublan, sur mon radio, sur, en fait, qui tapé discute, après qu'il te fin fait une déclaration assez violente, comme qu'il faut qu'il faut qu'on mette barricade, l'huile, dans le monde, dans le monde, dans le pays vers la. Donc, moun pensez, c'est un gros végal, en tant que yon sénateur, yon législateur, pour qu'il faut que tout moun a fait violente. Donc, moun pensez que la situation est compliquée pour nous tous. Choc, malheureusement, c'est un petit déjeun, choc, tu as cherché la vie, c'est un petit déjeuner le jour qu'on vive, tout le temps, on passe au tir, on passe au tir, on passe au tir, on passe au foc, chaque fois qu'on est concerné, on passe au service. Ce n'est pas cette politique, on a tiré à gauche, on a tiré à droite, comme quoi, on a défendu les propriétés personnelles, on passe au foc, on commence à prendre ce pays. Voilà. Merci auditeurs. Pour l'instant, on a vu que les garçons, il faut faire la remarque, que les hommes, donc ils nous posaient des voix féminines. En général, les femmes prennent leur temps. Oui. Elles digèrent bien d'abord, articuler leur pensée. C'est ça. J'espère qu'on en aura pas mal, avant la fin de l'émission. Rappelons encore, messieurs, les numéros disponibles pour le public de Métropole, c'est le 3702 2021 et le 2816 52 52. Leurs opinions face à la situation du pays et aujourd'hui, à l'approche des fêtes de fin d'année. Tout à fait. Aussi, également. Et puis, bon, écoute, aussi, une seconde, George, les auditeurs peuvent aussi conseiller la Petrochallengers. Pense-t-il que la Petrochallengers devait se démarquer des actions de l'opposition dite radicale ? Le Mère a envie de nous demander d'accorder beaucoup plus de temps aux autres auditeurs. La moine, parce que là, j'ai ça devant moi. Vous voyez que tous les auditeurs qui ont réagi, ils sont contre l'élément violence. Violence, oui. Ça, c'est clair. Quelqu'un en ligne, quelqu'un déjà en ligne. Téléauditeurs, bonjour. Bonjour, Télé-Métropole. Bienvenue. Merci. Et moi, saluons pour mon travail en VIA. Merci. Et pour ce qui concerne la manifestation, moi, je compte la manifestation, ça. Parce que je pense, par rapport à la durée de temps que je peux voir pour le faire, après vivre, monter, dans toute rue de Tionville, je pense que je suis en train de se cacher des manifestations, parce que généralement, les gens sont aussi à faire des manifestations, c'est écraser, briser. Donc, c'est à ces personnes, les gens de défense, ce n'est pas un terrain pays, vraiment, il y a de défense. Si vous avez de défense un terrain pays, vous avez besoin de penser que l'état des droits, il commence déjà dans le fait, le président, il y a un mandat, il y a un fini mandat. Vous connaissez, le président, il y a un pilote, il y a un ref, il y a un ref, donc, il n'y a pas pote satisfaction que tout le monde a maintenant, mais si nous, nous avons besoin de constateres, c'est pour les gens, nous avons besoin de pouvoir attendre, pour que lorsque, vous avez les options, vous pouvez aller, les élections, que vous avez chose, ou vous avez fait que ça, vous pouvez le faire. Donc, la manifestation, nous comprenons que la question peut arriver, ce n'est pas ça. Nous avons appris vraiment, au contraire, ce n'est pas l'intérêt variable de face. Donc, voilà la raison pour laquelle nous-mêmes nous comptons de la manifestation. Et parce que l'État est supposé prendre des dispositions pour gagner le contrôle de la manifestation dans la mesure où il est arrivé, c'est vraiment. C'est la opinion par moi concernant la manifestation. Merci. Merci, auditeur. Voilà, merci, auditeur. Et on a félicité chaque grand monde qui réagit. Moyennement, c'est 1 minute 30 secondes jusqu'à présent. Donc, c'est très bien. Et réaction... Vous n'y passez ? Bon, jusqu'à la moyenne, c'est 1 minute 30 secondes. Non, non, c'est correct. Mais de toute façon, nous n'avons pas dit aucun seconde non plus. Non, c'est clair. On ne s'adresse pas à des professionnels. C'est ça. Donc, c'est ça que fait moi. Même le professionnel a des difficultés à respecter l'heure. L'heure. Et est-ce qu'il y a quelqu'un déjà en ligne ? Non, pas encore. En tout cas, vous l'avez dit, monsieur, les gens n'ont pas vraiment d'objection à une manifestation pacifique. Non, tout à fait. Mais la violence... Vous connaissez le droit à manifester. Apparemment, tout le monde a exprimé des accords par rapport à la violence. Peut-être que c'est en mémoire, il y a gagné des violences qui étaient marquées dans le mouvement. Personne n'a pas aimé de la violence, en fin de compte. Ah, attention. Non, mais il y a fait violence là. Il n'a pas aimé de la victime de la violence. Il n'a pas aimé 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 de la violence. Nous même nous besoignons d'un monde qui a dirigé le pays d'Haïti et qui a capable de sortir nous dans ce pays, dans le grand groupe que nous avons, je veux dire, avant 4 ans, et qui sortir. Haïti souffre trop, mais en fait, Haïti souffre trop. C'est ça nous a dit que nous devons nous voir. Voilà, merci auditeur. Proposition 1, c'est un président qui a fait les résultats et contre-violence, j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, respect pour le monde qui redit pour construire un business, acheter une machine. Donc c'est ça, l'auditeur a lui-même prêché. Oui, mais bon, pour une intervention, je ne peux pas comprendre, il parle du Parlement, c'est-à-dire, pour M. Ota tourner vers le Parlement, au Parlement. Oui, donc, délocaliser violences là, mais il ne faut pas dire violences, mais manifestation, il n'y a qu'à viser plutôt parler avec le Parlement, puisque c'est là qu'il est estimé qu'il y a besoin de plus de résultats, évidemment. C'est un cas pour le centré, il ne peut pas réagir sur la situation globale là, avec un point spécifique sur la manifestation de Pétionville là, mais tout, sur la crise du jour, je vous dis, par qui sa solution est passée. Est-ce qu'il est passé par le départ-président Jovenel, il est passé par un dialogue, il est passé par un consensus ? Donc, on a regardé avec mon yo qui j'enroulait et solutions à la crise là, dans l'émission maternelle. Bon, pour une fois, on a une auditrice, on a une première, une dame, une jeune dame, on ne sait pas quoi. Et non, la dernière. Et non, la léonière. On l'espère. Auditrice de Métropole, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, je n'ai pas compris. Vous êtes contre les menaces proférées par certains secteurs ou certaines gens. Oui, il n'y a pas nécessité qu'il y ait un tas de menaces et rien ne soit fait. Les gens font des menaces, il n'y a pas de... C'est un visage découvert et puis ça, on est clair. Voilà. Bon, est-ce qu'on ne va pas dire que ça dépend de vous ? Puisque la personne qui a proféré ces menaces pourra vous dire qu'elle n'a pas proféré de menaces. Bon, il y a lieu de relativiser. Les menaces sont voilées. Merci, auditrice. Oui, c'est pareil quand M. Schiller-Louisdor était allé au parquet. Voilà. Il a fourni des explications au chef du parquet. Sur le pétro des choucages. Sur le pétro des choucages. Voilà. Il y a des connotations à respecter. À respecter. Des interprétations aussi. Oui. Des interprétations. Aujourd'hui, les gens considèrent comme menaces les propos de Schiller-Louisdor qui demande aux gens de marcher avec des serviettes et tout pour aller dans les piscines, dans la Pétionville. Donc, les gens considèrent ça comme des menaces. Mais, les gens considèrent comme menaces, justement, pour regarder la piscine. Donc, toujours pour explication. Il y a quelqu'un en ligne apparemment ? Est-ce qu'il y a un auditeur en ligne ? Donc, oui. 37-02-2021-2816-5252, le numéro de téléphone disponible. Alors, auditeur, bonjour. Oui, oui. Bonjour. Mettez-moi par vous. M. Mouen, salut. Pour qu'on ne change pas. Moi, je me dis à ma petite. Moi, je m'appelle le président Fekmonte et citoyen de l'évoquée. Il juge son agent Jean-François. Le second dossier qui a rapport avec elle, c'est l'agent Petro-Caribé. Et, qui sa prezident vini l'fè l'imèm? L'évoquée, monsieur, l'ité dit que dossier sa, son dossier que yo fojé. Moi, m'en m'en kese ma pose. Moun ke ki indikse an dan dossier sa, ma pon sel exemple, yon nan moun ke Wendel te recewa nan emisyon de Wilson Lalo. Moun ke moun ke Wendel te recewa nan emisyon de Wilson Lalo. Kiko te Wendel te recewa nan emisyon de Wilson Lalo ya. Dan yon ka konti yon va kasi kiko te lié. Kiko te Wendel te recewa nan emisyon de Wilson Lalo. Kiko te Wendel te recewa nan emisyon de Wilson Lalo. Mwen ki pot kou rentre nan dossier Petro-Caribé. Don sa foun an son yel pou auditeur. E, bon, diteur amon de Kote Wendel te son Lalo, e, es koi yon se presidant ou ben la justice ki pou reponne keson sa? Don, la encore, se, sa reste, sa fe débat. Oui, mais la justice, c'est quoi qu'on dit dans le dossier Petrocarie? Justement, c'est ça qui fait que tout le monde qui est dans le cité, il y a des monde qui est indexé dans un rapport. Alors, je veux souligner tous les messieurs, il y a beaucoup de monde qui est indexé dans un rapport, il y a des paris pour répondre à la question. Nous avons l'auditeur qui dit allo. Oui, l'auditeur, bonjour. Il y a des auditeurs pour le baisser le volume, le récepteur, l'IA. Auditeur, non. Non, on perd du communication. On perd du communication avec les. Non, il n'y a personne maintenant. Ogui, le téléphone qui sonne, apparemment, c'est pour participer à l'émission. Auditeur, bienvenue. Allo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, monsieur Leclerc. Bonjour. Monsieur Caron, monsieur Leclerc. Bonjour. Oui, alors, s'il vous plaît. Oui, je vous plaît. Je vous plaît. Alors, d'un débat, ça m'a dit. On va dire que le mal ajoute du mal. Je fais n'importe quoi du mal, l'association, pour que nous combattions. Pour que nous ne pas accéder. Parce que même les bladines, seul le mien est éternel. Alors, c'est vrai, politique, que je vois, c'est pas débalancé. Ce n'est pas débalancé. Manifestation, nous sommes d'accord avec manifestation. Mais toute manifestation, pour le fait, quand ils ont dit, je vous le fait. Ce n'est pas parce que vous manifestez pour la gale que vous avez dit pas bon, mais non pour un peu chez nous. Mais si vous vous manifestez n'importe quoi dans le pays, parce que Haïti, c'est quoi Haïtiens. Maintenant, l'ennemont, je peux t'y envergne, de ne pas autre côté. Ce n'est pas grave. Vous pouvez m'y sache, vous faites pas ce ? Fais le passé. Vous ne pouvez pas envoyer le watch. Vous ne pouvez pas envoyer le monde, vous ne pouvez pas vous dire. Non. Vous ne pouvez pas posséder. Parce que nous tous ce travail, nous travaillons pour nous faire. Alors, ce dossier Beto-Garibé, nous fons que tout le monde est en opposition qui fait Beto-Garibé par rapport à Poussi, par rapport à Poussi, alors moi, je dis, c'est que c'est catégoriquement. Parce que tout M. Sario, il a indexé tout. Parce que Beto-Garibé, c'est tout. Président privé, président mateliste, président privé. Opposition, c'est tout. pour voir tout. Maintenant, c'est pas pour qu'il fait, il va y mettre une ville là. C'est juste pour une dialogue pour la justice qui ont fait. Alors, mais ça, c'est à l'ématé. Voilà. Merci. Merci auditeur. Premier auditeur qui fait deux minutes. Oui, oui. Et, je me sentis que le démarre pour faire plus que ça. Il n'y a qu'à faire plus. Alors, il a dit auditeur que bientôt, il faut tout dire qu'il faut qu'il faut. À partir de qu'il faut. Oui, il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut. est-ce que il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut participer à l'émission ce matin ? Très bien. Il faut qu'il faut que dans un instant, on va prendre deux derniers auditeurs avant d'observer la pause. Est-ce que Régi vous vous avez bien préparé pour nous ? Auditeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Oui, mais tout, nous salvez, non ? Merci. Nous salvez tous. Nous, tout le temps, c'est auditeur comme paré là de petits et de petits et de petits et de petits et de petits pour ceux qui arrivent à la cafété. Comme nous, 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 c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Parce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ce qui se passe ? Il y en a de la prison. Pour nous, les travailleurs qui ne sont pas malheureux, nous nous are là, nous nous remerons de la prison. Les gens, je faisais en fait la Fous-leure, les gens dans le pays, ils vont dépasser. Mais ceux qui n'ont pas utilisé que... Et puis les gens ont mieux suivi. Mais moi, quand je suis arrivé, les gens ont toujours tombé sur l'autre. Mais c'est un des trucs comme ça. C'est une affaire qui nous réponses pour que ça ne GETTES que nous le procédés, mais qui voulent les autres. Voilà. Et auditeurs qui mettent Timo Bali, qui posent des questions, et qui t'en remènent une réponse. Donc, Mathé, on ne peut pas dire que nous posons des questions. Mais le bas, vous pouvez nous répondre. Non, non, non. On ne peut pas dire que vous posez des questions. On ne répond pas à la question. On ne répond pas à la question. On nous propose là, on ne marque pas la question. Et puis, on a tourné avec d'autres auditeurs qui voulaient exprimer l'opinion par rapport à la crise, par rapport à la manifestation qui doit se dérouler à Pétionville aujourd'hui. Et puis, on propose là, et puis on a tourné tout de suite après. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point, le radio et Télémétropole. Aujourd'hui, Luc Nergaro, Georges Allen et moi, nous sommes là pour accueillir, pour vous accueillir, auditeurs de Métropole, à travers les numéros de téléphone disponibles 28 16 52 52 37 02 20 21. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous êtes invité, Madame, Monsieur, à commenter l'actualité ce matin sur Métropole à travers les lignes téléphoniques disponibles le 28 16 52 52 37 02 20 21. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre pour faire passer vos commentaires, vos points de vue ce matin. On parle de la crise actuelle, on parle de la manifestation de l'opposition qui devra se dérouler à Pétionville pendant des heures aujourd'hui. Avec moi, votre serviteur en studio, Luc Nergaro et Georges Allen. Merci de l'intérêt, Madame, Monsieur. Quelqu'un déjà en ligne ? Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Oui, allô, bonsoir à l'étranger. Bienvenue. Je vais vous dire une façon précise. Premièrement, il faut que nous remarquons que nous avons que nous avons eu le challenge. Il a parlé de tout arriver, mais il faut que nous avons eu le challenge. Je ne peux pas mettre l'accent sur ça et il faut que nous avons eu le challenge. Le président est en train de passer. Je me suis dit que nous avions une préoccupation. Dans la proposition, je parle de la proposition de l'éclité de la démocratie, mais je ne peux pas zou Tucker parler, il faut que nous avons eu le challenge. Je parle de la transition de l'éclatement en particulier. Il a eu l'environnement. C'est là, mais c'est une question. Il a eu le challenge. Il m'a eu l'éclatement humain. Il ne faut pas manger, il ne faut pas miser, mais ça ne paraît jamais comme ça. Ça n'a pas commencé sous le président journal. Ça a commencé longtemps. C'est vrai que ça a besoin de faire un simple résultat. Mais ça a permis déjà le processus américain pour être un gros route pour une infrastructure. Le président, c'est comment ça fait. C'est le président Breton parce qu'il a fait des procédures. On est déjà mangé. On a aussi fait souffrir. Il faut avoir des possédures. On a beaucoup de possibilités pour une capable de réaliser ces gros bagailles. Est-ce que les villes dans la tierce journaliste ? Est-ce que le cadre est à la radio ? Est-ce que vous pouvez les faire pour ici ? Non. C'est une ambagance que je veux faire, et que je pourvoque le gouvernement de votre crise, pour faire ce que je veux dire, il y a plus de monde. Donc, monsieur, reprenne-nous, et puis participe à la part du stage de monsieur Saïo, à pour dire tout ce que je veux dire, mais pour pas dire ça, c'est pour voir vos besoins. Voilà. Nous avons fait des collègues, nous avons fait toute manifestation particulière de ce pays-là, et nous avons fait partie de ce plan. Voilà. Merci, auditeur. Alors, c'est un auditeur chancé là, un auditeur qui a assisté depuis un bon système d'esprit là, pour pouvoir passer. Auditeur, on va te parler. N'appelons-nous, bienvenue. Bonjour, oui. Bonjour. Ma petite petite enferme. M'a pas d'aller mettre une manifestation, en fait, pour qui ça ? Comme ça en lui-même, le livre de bise, c'est comme on a bruit, ou je crois, c'est brisé. On doit faire une manifestation, mais ils ne sont pas craignés à ce moment-là. Parce que comme ça en lui-même, c'est compliqué de les compter pour le cas, mais c'est brisé. Et pour qui est-ce qu'il y a un travail, pour nous même encore, on va rester à l'îleur, pour le système de fait des autres. Il n'y a pas mené aucun côté. Je venez l'élevé pour 5 ans, constitutionnellement, dans le pays sérieux, c'est pour le faire mandat. Pour qu'il y a de Petro-Karibé, on n'a appris à l'arrivée. Comment il y a de son soutien, mais bon, je n'ai même dit ça. Pour qu'il y a de Petro-Karibé, c'est 5 ou 6 chefs de gouvernement, de préval à Montéry. Il y a eu, il y a eu des films, il y a eu des ministères du plan, consulter les comptes et finance. C'est un premier règlement, à fait de Petro-Bisane, comme Petro-San-Pouet. Parce que c'est pour l'esthérité, c'est une énergie. Comment il y a eu pour l'entrée, pour le confiant, pour ce qu'il y a de l'argent. Merci. Merci, auditrice. Merci, auditrice. C'est la deuxième auditrice qui participait? Oui. Et je suis capable de dire, c'est la position, la crise-là, c'est la présence avec le départ, je venais de moi, ou bien on dialogue, pour faire le consensus, la manifestation, je dis, c'est la position, et Petro-Karibé, c'est la lecture, donc voilà, différents sujets que je suis capable de réagir sur vous. Différents et mêmes sujets? Différents et mêmes sujets, bien sûr. Il y a un auditeur qui voulait l'information, pas moins, mais l'information, mais on dit l'état, on dit précision. Auditeur a parlé d'un important sit-in de citoyennes et citoyens qui désapprouvent les stratégies et pratiques de l'opposition et du gouvernement, qui violent les droits et libertés des citoyens qui ne sont pas directement concernés par leur querelle de pouvoir. Donc, sur le monde qui ne va pas être à nos côtés, il a dénoncé comprément de pouvoir et de l'opposition. Il y a non son sit-in. Qui boit. Il n'a pas dit qui boit. Donc, c'est précision ça qui va gagner. Mais son auditeur, on dit qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement, mais il n'est pas d'accord non plus avec les pratiques de l'opposition. Donc, il pensait que le gouvernement avec l'opposition n'a pas été payé en danger. C'est à fait pas vrai. Il n'a pas été payé. Apparemment, nous avons un lien. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour, bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, ça va maintenant. Ça va maintenant. Vous pouvez parler. Vous pouvez rencontrer l'anjeu, monsieur ? Oui. Allez-y. Oui, ok. Alors, et il faut que nous l'avons dit. Il faut qu'il est là, non ? Oui, non. Vous parlez, vous parlez. Oui, mais je pense que nous l'avons pas d'accord. Bon, ok. Bon, ok. Vous parlez nous tant d'où ? Ok, on entendait nous ce que nous l'avons dit. Tant d'où, on a posé un rapport. Oui, mais je pense que nous l'avons pas passées, nous l'avons pas d'accord. sur l'adjouement. Non, à moi ce que vous à l'étranger vous avez autant dans vos transmissions mais vous êtes avec nous là. On peut mettre le palais, parler de Naptando. Ok. D'accord. Mais ça vous dit non là, mes amis. Jusqu'à mes amis de M. Ndol je vais vous dire que la bagarre c'est non là. Mais nous disons mettre le palais, auditeur. Ou mettre le palais. Ok. Alors, ça que nous avons l'opiné, c'est que son conseil que nous avons l'opiné pour M. le secteur démocratique. Allez-y. Ça va ? Oui, ça va ? Oui, allez-y. Naptando, naptando. Ok. Ça veut dire que élève le coin de l'auditio le bagarre modèle. Voilà ? Oui, allez-y. Ok. Moi dis que si exactement élève le coin de l'auditio le bagarre modèle parce que si exactement... Bon, avec votre tête de divisible on n'a pas oublié pour m'envoyer. C'est-ce que s'il n'a pas oublié pour m'envoyer ? Si vous avez auditeur, c'est-à-dire qu'on est là ? Auditeur, est-ce que vous entendez ? Oui, je vous entendez. Je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Oui, ça me l'a dit que l'opposition a demandé pour nous clasés, brisés. C'est que nous ne faisons pas aucun côté. Au contraire, c'est clasés, brisés qui mènent nous à résultats de guerre, de misère. Donc, il est temps que nous suspendons grazés, que nous construits. Tout pays qui réussit, c'est construit, que nous construits. Ce n'est pas grazés, non grazés. Il faut nous quitter tous les maires pour nous réguler de la force. Mes amis, moi, pour exemple, dans l'hôpital, que du allé, c'est Michel Benet. Il y a grazés. Il y a beaucoup de gens qui vont reconstruire. Il y a beaucoup de gens qui vont construire. Il y a beaucoup de gens qui vont construire. Si vous vous conservez, nous sommes plus loin. Nous ne pouvons grazés, nous ne pouvons construire. Nous ne pouvons construire. Nous ne pouvons pas entendre. Parce que l'opposition, ce n'est pas plus le plus le plus que vous faites là. Il va pouvoir faire mieux. Il faut dire. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Merci, auditrice. Oui. Apparemment, nous avons été en commun en ligne. On va laisser regarder ça avec vous. Actualité assez salée. Manifestation à Pétionville. Demande pour le Président Allé. Petro-Caribé, reddition de compte. Voilà pour les différentes protestations qui sont dans la rue à Jodilla. Et on va laisser regarder ça avec vous. Auditeurs, téléspectateurs. Nous, sous. Ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Auditeurs, bonjour. Allo. Oui. Bienvenue. Mettez-moi Pau. Bonjour. Bonjour, je m'écoute mes podcasts, et tu sais ce que j'ai dit, j'ai dit que je m'en avance. Je me souviens que c'est de cette conscience pour nous. J'ai dit, si chaque jour tu as mis entre nous, nous pas les découpes d'oublier, mais comme si nous nous descendons à faire, c'est de cette conscience pour nous. Si vous n'êtes pas tendu là, si vous ne pouvez pas être dit que vous êtes coupable, nous ne devons pas avancer sur notre Berlin. Je me souviens que j'ai fait de voir nous à parler, pour avoir fait des chocres en manifestation. Dans la ville Okaï, ça qui passait, dans la ville Okaï. Dans la ville Okaï, c'était pour que mon père était carré de chouquer le maquet. En plus, il s'agit d'identifier aux auditeurs. Nous, nous sommes ici. C'est un fondat de nous. Nous, nous sommes tous les coupables pour le procès de nous-mêmes, personnellement, pour le pays avancer. Merci. Voilà. Merci, auditeurs. Oui, son auditeur qui a apporté nos Okaï. Oui, dans la ville Okaï. T'asso, nous avons l'auditeur au téléphone. Auditeur, vous êtes pour participer à l'émission ? Oui, bien sûr. Allez-y, on vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous avons l'économie de l'idée de l'Étropaaribé. OK. Ok, le problème c'est que ce n'est pas Haïtien qu'a appris à Haïtien, ils sont une série de monde qui viennent tout comme eux à l'extérieur, ils viennent faire compétit. Ça nous m'a dit que je n'en ai pas été dans le président de la République et qui est toujours m'ont dit que le problème c'est corruption, corruption, c'est faire des actions. Un exemple, c'est la question de Kite-Lan. Kite-Lan, ils ont revoqué des ministres de Bellevue. Donc, il ne faut pas révoquer des ministres, ce ne sont pas des enquêtes qui sont faites pour ne pas mettre des coupables. Auditeur, 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 une enquête qui fait, ULCC fait le transfert de rapport à l'Abbaye Parquet, il a demandé qu'on mette à l'action publique un mouvement contre le monde, notamment le ministre, l'administrateur et l'ancien chef de l'Abbaye. Donc, il a gagné des avancées. Il a gagné des avancées. C'est une belle nouvelle. Mais ce n'est même pas que le président prend l'engagement pour combattre la corruption qu'il a toujours de combattre. Il n'a pas demandé le remaniement ministériel, nous n'avons pas demandé de nouveau poste de direction, nous n'avons pas demandé de opposition ou pas demandé de manifestant. Ça, nous demandez le président et m'espérez que la prétendez nous là se fait un enquête Petro-Caribé à réaliser. Nous sommes des victimes. Nous, tous les panels sont des victimes. Nous, nous ne voulons pas avoir un loisir pour qu'il y ait une façon pour nous divertir et qu'il y ait une sécurité. Et qui est-ce qu'il financer tout le monde? Nous voulons que l'impunité finit. Nous voulons que la corruption n'est pas bas. Nous ne voulons pas que la corruption humaine ne nous voulons pas finir définitivement. Mais nous voulons que le président a son exemple à la question Petro-Caribé. Voilà. Merci, auditeur. Merci, auditeur. Merci infiniment. Et nous, papes, payons du temps. Rapidement, accueillons l'auditeur puisque l'heure a pas avancé sur nous. Nous seulement étaient environ 8 ou 3 auditeurs. Oui, 2 ou 3 auditeurs. Bon, bien que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas capable de passer. Nous voulons que nous voulons apprenner. On va y parler. Oui, nous voulons. Nous allons aller sur 1 au 3702 avant et avant que nous rentrions sur ça. Auditeur ? Auditeur, auditeur ? Non. Non. Nous avons ici, on va essayer avec ça. Et auditeur, nous avons accouté. Placez-moi par là. Oui, oui, bon. Oui, là où est-ce que nous avons 2 auditeurs ? On a demandé ça sur 374 là pour le titan, on a parlé sur 37.02 avant. 37.02, allez-y, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, vous avez quelques secondes. Oui, bonjour, moi saluez Métropole, moi saluez tout auditeur Radio Métropole. Et moi j'ai deux interventions, il arrive que 40 ans j'écoute. Et première intervention, c'est que, c'est concernant premier auditeur qui peut parler, qui peut réagir sur vos comportements ou bien sur vos réactions corps-groupes. Et en Haïti, nous, chaque fois nous avons des difficultés et que l'international, nous aide, nous bien content de nous recevoir, mais nous toujours sortis quatre souveraineté nationales, nous. Et chaque fois que... Les palais de questions politiques. Chaque fois que nous avons des difficultés, nous avons très beaucoup de débats. Mais quand vous blanquez ça, vous faites seulement, vous dites nous, mais quel comportement vous nous avez un cas-là ? Donc vous nous suspendez, vous êtes brisés. Donc les interventions, je ne crois pas que vous êtes contraire à ça que... Voilà, deuxième point. Deuxième point, c'est que... Manifestation yo, il est vrai que nous kan manifeste, nous kan pas de revendike. Mais il faut que nous respecte l'autre monde, qui y a un vie par yo, qui investi. Chaque fois nous craje investissement, y a un monde, c'est un pays qui fait bac. Et en pile là, nous voyager dans l'autre côté, nous recommence à y a un revendikation parfait, nous craje de vivre. Voilà. Nous, le nous craje, bien monde, nous fait non seulement, monde n'a fait bac, et nous fait pays, n'a fait bac, donc nous fait tête, n'a fait bac. Donc c'est une intervention par moi. Merci Radio-Métropole pour... Merci, auditeur. Alors, nous parlez sur 3714 là, nous gérons moun avec nous, auditeur, mettez-moi pas où ? Allo ? Oui, auditeur, nous avec où ? Allo, go. Ah, ok. Auditeur 5711 là, m'abdi, le pourquoi pas les, c'est pourquoi tout parle. Oui, allez-y. Est-ce que c'est moi-même ? Oui, c'est tout pas. Moi, tu parles eux-mêmes. Ok, ok. Donc moi, je voulais dire bonjour, Wendel, Théodore, bonjour, Luc Nergaro, et bonjour à tout le monde qui c'est auditeur, radio, télé, métropole. Dix secondes ou perdues dans ça, nous sommes. Moi, je voulais dire nous d'abord, merci beaucoup, parce que nous offrons espace, ce qui nous a maintenant, qui sont opportunités pour citoyens. Nous sommes citoyens dans la société, nous sommes capables de placer nous dans des acteurs qui sont importants, qui ont même toujours des possibilités pour parler, pour diriger, pour influencer l'opinion. Moi, pour l'instant, ce qui est allié ? Non, moi, ce qui est allié, c'est que demain, en fait, il y a un sit-in qui a organisé, il y a un auditeur qui a parlé de ça, mais il semble qu'il n'y a pas de côté de la sit-in. C'est ça. Bon, l'opposition a brûlé les codes, là, en gros. Donc, il y a un sit-in, jusqu'à ce que les codes l'a cassé, tous les deux cas tombés, et c'est pour payer l'opinion. Et la société, au milieu, il va falloir souffrir de tout ça. Donc, qui est-ce qui est majorité ? C'est la population. Ok, auditeur. Merci, auditeur. Invitation à passer. Merci. Donc, demain, 10h, pour la constitution, des mondes qui parlent ni pour pouvoir, ni pour opposition, pour Alfonso-Ting, c'est ça ? Ok. Alfonso-Ting, justement, pour dire qu'ils n'ont pas d'accord qu'ils renforcent l'opinion, parce qu'ils n'ont pas l'attiré. Très bien. Qu'est-ce qui a pris l'initiative, là ? Qui est-ce qui a pris l'initiative, là ? Est-ce qu'il y a un groupe d'initiatives, là ? C'est les citoyens qui prend. C'est les citoyens qui, moi-même, vous distante l'Évent, qui vous sonde des autres, qui ont plusieurs l'opinion. Ok. Qui parle à quel label, qui parle à quel... Quel organisateur. Quel organisateur. Ok. Merci beaucoup. C'est passé, c'est noté, c'est noté, auditeur. Merci infiniment. 5511, pointe-ci, patience toujours. Tu me prends le téléphone, non ? 3502, allô ? Oui, 3502, auditeur qui réussit et joigne nous-mêmes dans le téléphone, mais nous n'obligeons pas la priorité. Auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui. Non, 5511, c'est un autre petit moment, c'est par vous-même. C'est par vous-même. Allez-y, auditeur. Allez-y, allez-y. Auditeur, parlez. Bon, 5711, vous ne pouvez pas aller au même. 5711. Oui, oui, vous savez, Wendel, vous savez, tout le monde qui a fait une émission. Je m'appelle tout le monde qui l'a fait. Allez-y, prévalé, nous, allez-y, pour ne pas tourner sous domination là-bas, là-bas. Pour ne pas tourner sous domination là-bas, 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 là-bas. Et même si je n'ai pas le droit, mais on ne peut pas tourner sous domination là-bas, 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 là-bas. Bonjour, Wendel, bonjour, Gawo, bonjour, Georges. Bonjour. Oui, c'est, là-bas, là-bas. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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